Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Point global aujourd'hui sur les marchés, tout part en brille, tout baisse. Donc, on va parler de ça, on va faire un petit tour global en fait de l'ensemble des marchés. Et comme d'habitude, je vais vous dire moi ce que je fais. Donc, tout ça est sur fond dans un certain nombre de ce que j'ai appelé dans mon mind mapping. Là, on va donc parler des éléments, j'irai, mazheur à prendre en compte d'une manière macro. On va parler de la crypto, on va parler du forex, de l'or, de la bourse immobilier et du private equity. Donc, élément majeur. Eh bien, déjà, on a la BCE qui a, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus exactement. Mais en clair, ce qu'ils ont fait, c'est monter aussi les taux. Et bon, leur discours, c'était globalement de dire qu'en fait, ils suivent ce que fait la BCE, pardon, la Fed, ni plus ni moins. Bon, du côté de la Fed, on a eu le discours de la Fed hier. Donc, poursuite de la hausse, on a eu donc 75 points de base, ce qui était le consensus au niveau des analystes et qui était, je pense, le meilleur move à faire de leur côté pour non plus pas trop affoler les marchés. Et puis, pour rester alignés avec leur discours qui est de dire, on veut calmer l'inflation, même si aujourd'hui, concrètement, en taux réels, on reste clairement négatif. Puisque, bon, on a une inflation de 9% et qu'on n'a pas du tout des taux d'intérêt là qui sont au-dessus de cette inflation. On a, bien, les autres banques centrales qui, globalement, relèvent les taux aussi. Je crois qu'on n'a plus que la Banque du Japon qui ne bouge pas, en tout cas en banque centrale majeure, bien évidemment. Donc, Suède, Norvège, Royaume-Uni, Suisse, on a donc des hausses de taux sur l'ensemble des banques centrales. Donc, voilà, on attend les informations du côté de Bank of England sur l'augmentation des taux qu'elle va annoncer et qui, globalement, voilà, on a un ensemble des banques centrales qui augmentent les taux. Et ça, pour les marchés boursiers, ce n'est pas top. On a, comme je l'ai évoqué juste avant, il ne faut pas oublier qu'on garde des taux réels qui restent négatifs. Et, au final, est-ce qu'il n'y a pas toujours un intérêt clair à emprunter et aller chercher du rendement quand on a, comme ça, des taux réels qui sont négatifs ? Je pense quand même que oui. On a aussi, bien, des tensions géopolitiques. Je pense que si vous écoutez un peu les masses médias en France, ou même sans les écouter, vous avez des échos de ce qui se passe globalement. Bon, ben, voilà, on a toujours des tensions du côté Taïwan. Alors, moi, j'ai des intérêts économiques directs avec Taïwan. Donc, j'ai des contacts sur place. Concrètement, pour eux, c'est la même rengaine depuis longtemps. Donc, ils ne sont pas spécialement inquiets. Après, je me souviens aussi que j'ai un membre de la communauté qui travaillait avec des développeurs ukrainiens. Et de la même manière, une semaine avant l'attaque de la Russie, ils disaient qu'ils n'étaient pas inquiets parce qu'ils entendaient la même rengaine. Il y avait toujours le même climat depuis déjà un moment. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'est habitué à une alerte qui sonne que derrière, il n'y a pas quand même un problème. Donc, voilà, du côté de Taïwan, il y a toujours des tensions, même si est-ce que vraiment, ça serait dans l'intérêt des États-Unis et de la Chine de rentrer en conflit au niveau de Taïwan, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même un gros fournisseur de semi-conducteurs, pas certain. La Russie, voilà, il y a eu des annonces un peu chocs, je dirais, du côté de Vladimir Poutine, hier, avec la mobilisation de 300 000 hommes, mobilisation partielle, des clairement menaces qui ne sont pas vraiment voilées, pas vraiment dissimulées sur l'utilisation de tous les moyens de riposte qu'ils ont à leur disposition, notamment sur le nucléaire. Donc, on va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'on va rentrer dans une escalade avec le temps ? Voilà, ça fait partie des incertitudes à venir. Et enfin, on a le PPI qui est l'indice des prix à la production, qui est un indicateur avancé, permettant potentiellement d'anticiper quand même d'une manière assez logique, comment ça pourrait se répercuter sur les prix aussi à la consommation. Et bon, écoutez, ce n'est pas folichon. Regardez, en France, on est sur du 27,2%. Allemagne, 48,9%. Royaume-Uni, au final, ils sont mieux lotis. 16,4%. Espagne, 40%. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est attendu, éventuellement basculement avec une diminution des taux. Mais je pense que d'une manière assez réaliste, là, ce n'est pas pour demain si réellement ils veulent limiter l'inflation. Voilà pour les éléments, je dirais, majeurs, macro. Ensuite, au niveau de la crypto. Bon, globalement, c'est pourri. Le BR market se poursuit. On a une clôture en daily au niveau du Bitcoin qui, à mon sens, n'est vraiment pas top. Voilà, j'affiche. Comme vous le voyez, on a fait un nouveau plus bas en clôture daily. Donc, bon, on va voir un petit peu comment ça va réagir. En weekly, bon, le support tient à peu près. Après, de la même manière, on est jeudi. Et on va voir comment ça clôture sur cette semaine. Petit rappel à ceux qui disent qu'ils rachèteront du Bitcoin quand il sera à 3 000 dollars. S'il est à 3 000 dollars, je pense que ce n'est pas le moment d'en acheter. Parce qu'on aura une tendance, la tendance long terme, qui sera complètement cassée. Et donc, ça sera très baissier globalement sur le Bitcoin. Donc, je voulais juste rappeler ce point-là. Voilà, donc pour ma part, qu'est-ce que je fais du coup sur le marché des cryptos ? Eh bien, de la patience, toujours de la patience. Je prévois de revenir en DCA sur le marché des cryptos fin d'année, voilà, novembre, décembre. On va voir en fonction du global macro. Si on a une guerre atomique, je pense que ça ne sera plus mon sujet de préoccupation principale. D'ailleurs, en parlant de guerre nucléaire, je vous montre une petite blague que j'ai publiée hier sur Twitter qui, à la fois, est marrante et au final, assez vraie. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous mettrai du coup le lien vers mon compte. Si ça vous intéresse de le faire, je publie des choses quelques fois par semaine. Je ne suis pas ultra actif sur Twitter. Donc, je le lis pour ceux qui écoutent en podcast ou pour ceux qui ont une problématique à lire la langue de Shakespeare. Quand les actions chutent de manière violente du fait d'une menace nucléaire, achète le dip. Si la guerre nucléaire n'arrive pas, eh bien, tu feras du profit. Si la guerre nucléaire se produit, eh bien, tu n'auras plus besoin d'argent. Donc, je reviens aux cryptos. Je continue mon hold là-dessus. Je n'ai pas bougé. J'ai toujours du Bitcoin. J'ai toujours de l'Ethereum. Et j'ai toujours du XRP. Et dernièrement, le XRP fait des choses. Comme on peut le voir ici sur ce graphique, eh bien, même si on reste en tendance nucléaire au niveau des cryptos, voilà, là, en weekly, on est en train de partir. Et en daily, on est sur une zone de résistance. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et si je le prends versus Bitcoin, vous le voyez là aussi qu'il y a potentiellement quelque chose qui est en train de se passer. À suivre. Sur le Forex, puisque ça, c'est un truc dont j'ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, l'important de se diversifier en devises. Je vous mets un lien en haut à droite où je vous explique comment faire. Donc, le DXY. Eh bien, on a les 110 qui sont cassés la hausse. Voilà, en daily, on le voit qu'on a une clôture au-dessus des 111. Donc, de la même manière à surveiller la clôture weekly. La prochaine target, c'est autour des 118, 120. Donc, ça peut venir faire très mal encore aux autres monnaies, notamment à l'euro. Pour ma part, j'en ai déjà parlé. Je suis beaucoup en cash. C'est d'ailleurs pas toujours facile de voir autant de cash qui attend sur les comptes bancaires à ne pas faire grand-chose. J'ai majoritairement du dollar et du franc suisse. Bien sûr, quelques euros parce que j'ai quand même des dépenses en euros. Alors, j'ai tout de même fait un petit placement sur FTX. J'ai mis une partie des dollars qui étaient en attente sur FTX. J'estime que le risque de perte est extrêmement faible. FTX, c'est quand même une plateforme vraiment solide. Notamment du fait aussi de la manière dont il traite le lending. Je ferai une vidéo à part entière sur le sujet. Et ça permet d'aller chercher du 6% annuel, ce qui est toujours mieux que rien du tout. Ensuite, l'or, eh bien clairement, il est décevant pour le moment. En tout cas, pour ma part, j'en attendais plus. Je suis sorti. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en début de semaine, lundi. Je vous la remets en haut à droite si vous voulez la voir. Et pour l'instant, si je le prends versus dollars, eh bien vous voyez que la baisse se poursuit. On est à 1659 de la même manière. À voir comment on va clôturer en weekly. Ensuite, si on regarde aussi en monthly, j'ai échangé derrière moi avec d'autres investisseurs qui avaient fait le choix comme moi d'être surexposé. Alors, notamment, Cédric Froment, si jamais tu passes par là, je te salue. Je vous mets le lien en haut à droite. C'est quelqu'un que je suivais depuis plusieurs années et que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici à Maurice. Et lui regarde plutôt la clôture en monthly. Donc, bon, là, si on regarde, on a potentiellement une zone de support ensuite autour des 1588. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies baissières consécutives en monthly. C'est quand même assez violent. Côté de la bourse, eh bien, toujours de la peur face à la récession, la stagnation et puis aussi les tensions en géopolitique que l'on peut avoir aujourd'hui. On a au niveau du S&P 500, le niveau des 3 900 en weekly qui a été cassé. Donc, c'est une continuité de la veste. Pour ma part, j'ai toujours mes actions de l'armement dont j'avais déjà parlé précédemment et qui m'ont valu quelques foudres de la part de toute une partie des bien-pensants. Donc, mon Avav, il reste haussier. Du côté de Lockheed Martin Corporation, ça reste haussier. Et enfin, du côté de Northrop Bowman Corporation, eh bien, ça reste bien haussier aussi. Même si là, on a une mèche qui ne me plaît pas tellement. Pour ce qui est de mon ETF Energy, bon, il reste haussier. Je pense qu'on peut avoir un beau petit pic durant la période hivernale en Europe. Et à ce moment-là, potentiellement, je vendrai. Sur le Blay Maïs, eh bien, je pense qu'on peut aussi avoir une augmentation des prix sur les mois qui viennent. Donc, je reste haussier. Meta, je vous en avais parlé. J'ai fait une analyse sur Machine, je mets en haut à droite la vidéo. J'avais, du coup, expliqué comment je pensais me positionner. J'ai donc subi le plan. J'ai mis mon stop loss. Eh bien, la prise de position a échoué. Et c'est tout l'intérêt, du coup, de mettre un stop loss. C'est qu'on a cassé la zone de support sur laquelle on était. J'ai pris un petit peu de Moderna parce que si on a tout le narratif côté Covid qui revient, je pense que Moderna peut clairement en profiter. avec, donc, les doses de vaccins qu'ils vendent. Et puis, actuellement, je suis en train de travailler, j'en ai déjà parlé, sur la construction d'un portefeuille long terme. Je me fais accompagner par Rémi, de la chaîne Parlons Long Termes, qui intervient d'ailleurs cet après-midi dans ma communauté privée Umento, où il va nous expliquer toute sa stratégie de sélection de small cap en approche value. Donc, vraiment quelque chose qui permet à la fois de la performance et de la résilience sur du long terme. Donc, je suis très heureux qu'ils viennent nous expliquer ça aux membres de la communauté. Et d'ailleurs, si la communauté Umento vous intéresse, comme d'habitude, vous avez le lien en description et en commentaire infringué. Enfin, l'immobilier. Alors, sur l'immobilier, je suis particulièrement actif en ce moment en termes de recherche. Là, le 29 septembre, on a une opportunité d'investissement en Angleterre qui nous est présentée, avec la capacité d'investir sur de multiples opportunités. Ça va être vraiment très intéressant, avec une ingénierie financière particulièrement intelligente, je trouve. La France, moi, je me suis positionné sur des projets en flip. J'ai investi de l'argent avec notamment Supercapital Immobilier, avec aussi un monde de la communauté qui, lui, a fait ça depuis plusieurs années, des rachats, travaux, revente. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Supercapital, qui est aussi un produit pour investir dans du private equity sur des boîtes en s'il déprécide. De la même manière, j'espère que je vais arriver à avoir assez de liens, de vidéos à mettre en haut à droite, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais vous avez une vidéo qui est sortie lundi sur le sujet. Et puis, la France, là, je suis en fait en train d'étudier l'opportunité d'investissement sur un château où il y a du rendement lié au mariage. Les mariages, eh bien, quelles que soient les périodes, on continue à en avoir. Bon, ça a été un peu plus compliqué dans la période de Covid. Mais globalement, on a toujours des besoins en termes de mariage. Et puis, je trouve ça assez intéressant parce que si la France peut continuer à avoir quelque chose pour elle, on va dire que ça sera notamment le tourisme. Donc, voilà, ce qui est intéressant avec ce type d'investissement, c'est aussi l'effet de levier en France auquel on peut associer avec des taux fixes. Là où pour beaucoup, notamment aussi en Angleterre, on a des taux variables. Opportunité aussi d'investissement en Estonie, Lettonie, en mode clé en main, un ou plusieurs apparts à mettre en location là aussi. Dubaï, de la même manière, on parle d'un des membres de ma communauté. Je vais avoir un échange. J'ai d'autres personnes dans ma communauté qui sont intéressées par l'investissement immobilier à Dubaï. Et donc, on a un échange vendredi 30 septembre avec quelqu'un qui est sur place, qui a fait de multiples investissements en perso et qui maintenant aussi accompagne des gens comme nous pour pouvoir investir dans des biens immobiliers avec toute une approche accompagnement et clé en main. La Floride, là aussi, un membre de ma communauté qui est un fonds d'investissement du côté de la Floride. Mais sincèrement, là, j'attends que le marché se calme car ça a beaucoup monté du côté de la Floride depuis deux ans. Et puis, les REITS, là, de la même manière, Rémi, lui, est vraiment spécialisé dans tout ce qui est investissement en bourse. Et il va nous venir nous présenter aussi en octobre sa méthode de sélection des REITS qui correspond donc à des sociétés cotées d'investissement immobilier. Et donc, là-dessus, c'est quelque chose auquel je vais aussi m'intéresser. Alors, je l'ai mis dans la partie immobilier, mais au final, c'est aussi lié à la partie bourse. Donc, voilà globalement ce que je fais de mon côté. Pour la France, voilà, il y a le côté effet de levier qui est vraiment intéressant. Après, je dois évoquer que j'essaye d'avoir plutôt une diversification internationale, comme vous l'aurez compris, j'imagine, sur la partie immobilière. Et enfin, le private equity, eh bien, ça, c'est aussi ce que disait Corentin qui a une expertise sur ce sujet et qui est donc de supercapitale qui est intervenu lundi, enfin, ce n'est pas lundi, mais j'ai publié une vidéo de son intervention lundi. Et on a globalement, eh bien, une baisse des valorisations, un nettoyage du marché puisqu'il y a des sociétés qui se retrouvent à devoir lever à nouveau des fonds et qui, eh bien, ne peuvent pas lever les montants qu'elles souhaitaient lever et qui se retrouvent aussi en difficulté, ce qui amène aussi, en fait, à des faillites. Donc, ça a fait un certain nettoyage du marché. Et de la même manière, là aussi, j'attends que ce nettoyage soit fait. Je suis donc en stand-by. Donc, voilà, il faut parfois être patient, très patient, savoir, eh bien, s'asseoir sur ses mains, plus ou moins, et garder du cash. Et je pense qu'on est clairement dans une de ces périodes. Le sujet sur lequel, vraiment, moi, je suis le plus actif en ce moment, c'est la préparation, en fait. Beaucoup de préparation sur du long terme avec une stratégie en bourse. C'est le moment, dans ces périodes-là, de se former, de monter en compétences et de préparer, eh bien, le moment où on aura, en tout cas, en essayant d'anticiper au maximum, toucher le bas du marché, le bas de la crise. Et dans cet objectif, eh bien, je, voilà, sur la partie immobilière, à la fois, je me renseigne, à la fois, je vois la possibilité de me positionner maintenant dans des endroits qui vont attirer des gens qui cherchent, justement, à fuir la crise actuelle et la pression fiscale que l'on peut connaître, notamment en France. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et utile. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, vos réactions en commentaire, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment, je pense, la prochaine sera certainement sur FTX ou plutôt orienté Mindset. J'ai tellement de vidéos à faire. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut !